Voici un extrait promotionnel de la vidéoconférence questions-réponses de Sandra Vimon sur les implants, se développer dans la facilité, intégration des énergies dans le corps, dédensification des corps, perte de mémoire lors de la mort astrale, loi des possibles versus diffraction, sortir de la polarité, accompagner une personne en deuil, comprendre la forme, lignes de temps, rêves et cauchemars, libre arbitre, etc. Vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site web www.supramental.biz. Bonne écoute ! C'est bien dit, c'est comme dire le soleil rayonne sur tout le monde sur la Terre, il ne fait pas le tri qui reçoit la lumière, qui ne reçoit pas. Tout le monde est infusé par la lumière, la différence ensuite va plus être la capacité à la personne de recevoir cette lumière, parce que oui, on peut la recevoir physiquement, mais on peut la recevoir dans les corps subtils, on peut la recevoir psychiquement. Donc pourquoi est-ce qu'il y a tant d'anxiété sur la Terre ? C'est dû justement à ce phénomène-là que la lumière descend pour tout le monde, mais ce n'est pas parce que la lumière descend, cette lumière-là évidemment crée une transmutation au niveau des corps, des psychés tranquillement, mais ce n'est pas parce que cette lumière-là descend que la personne est prête à rentrer dans la science de l'esprit non plus. Parce que ça dépend d'où chacun est rendu, il y en a qui vont se servir de cette lumière-là pour élever le taux vibratoire de leur corps astral inférieur, donc ils vont aller dans la spiritualité. Il y en a qui vont se servir de cette énergie-là pour la diffracter encore plus. Parce que plus il y a de lumière qui descend, si quelqu'un n'est pas capable de la supporter, plus elle va diffracter aussi. Donc on voit que la lumière n'est pas reçue de la même façon. Donc c'est comme dire que le pervers narcissique devient encore plus pervers narcissique, parce qu'il reçoit encore plus de lumière et qu'il rejette encore plus. Donc on voit à quel point, planétairement parlant, que les effets vont être différents sur chaque personne. Donc les personnes les plus sensibles vont vivre l'initiation, puis la traversée de l'énergie de l'esprit, de l'esprit universel. Puis les personnes qui sont moins sensibles, qui ont moins de récepteurs, ils pourraient ne rien sentir du tout. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne vont les vivre pas maintenant que dans 10 ans, 20 ans, que les effets ne vont pas commencer à se faire sentir. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage entre les différentes personnes, parce qu'on n'a pas les mêmes corps, les mêmes structures physiques et psychiques. Mais oui, très bien dit, Catherine, la lumière descend pour tout le monde. Donc il y a une évolution pour tout le monde.